Yo j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais donner trois petites astuces qui vont te permettre de coder plus rapidement tes applications parce que peut-être qu'aujourd'hui voilà tu as un objectif en fin de compte de pouvoir avoir une certaine rentabilité sur le développement des applications sur le développement de tes différents programmes et puis aussi en même temps bien souvent surtout si on répond à une demande d'un client et bien concrètement derrière on a besoin de respecter des deadlines pardon je vais y arriver on va être on va être obligé un petit peu de respecter des petites dates butoir sur lesquelles on va présenter enfin on va mettre en place des jalons par exemple on va présenter une fonctionnalité on va présenter une partie de l'application ou tout simplement on doit délivrer le programme à une date bien donnée et puis derrière toi en fonction des contrats que tu peux avoir avec certaines entreprises tu peux avoir des pénalités c'est à dire que derrière tu dis voilà j'ai besoin de ce programme le je sais pas le 30 mai par exemple et bien derrière si tu dépasses justement d'une semaine deux semaines de trois semaines le délai de livraison potentiellement tu peux avoir des pénalités et tu dois rendre des comptes derrière après au client donc ça dépend du bien évidemment ça dépend des contrats mais ça c'est des choses qui peuvent arriver et notamment derrière ben faudrait enfin faut que tu puisses trouver des astuces pour pouvoir gagner du temps et gagner gagner du temps notamment au niveau du code alors le code c'est pas forcément la partie qui va coûter le plus cher dans un programme ça il faut bien le comprendre et il y a peu de personnes qui mettent un focus là-dessus mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un développeur c'est pas la partie qui va coûter le plus cher dans le cadre du développement d'une application pour plusieurs raisons bon je t'en ai déjà un petit peu expliqué mais je te l'explique rapidement dans cette vidéo avant de te donner les trois astuces mais notamment concrètement la partie qui va coûter la plus cher c'est la partie de la conception et à deux endroits au moment de la conception parce que généralement la personne qui fait une conception d'application déjà elle est payée un peu plus cher que le développeur parce qu'il a pas mal de responsabilités et puis donc ça cette partie là va commencer à coûter cher et puis en même temps ça va coûter cher à un autre endroit c'est que si au niveau de la conception tu t'es planté tu as mal fait ton taf tu as mal mis en place les bons outils les machins comme ça et bien derrière en tant que développeur tu vas avoir un travail supplémentaire qui va être de résoudre des anomalies en production etc etc donc là dessus il faut faire attention justement sur ben sur ce que tu vas sur ce que tu vas mettre en place est ce que tu vas faire en termes de conception donc le développement après derrière c'est quelque chose qui devrait normalement rouler tout seul tu vois bon maintenant en tant que développeur toi qu'est ce que tu peux mettre en place comme astuce pour pouvoir être productif plus productif et moi j'ai le le covid a été pour moi un élément qui pour une histoire toute bête une astuce toute bête qui m'a permis de d'être un peu plus focus justement quand je développe des applications tout simplement que ben tu vois dans ce contexte là tu as des mecs qui sont toujours en train de se plaindre tu as les complotistes qui disent que blablabla ou je sais pas trop quoi tu as tu as les comment dire les profins du monde qui sont là en disant tout va s'écrouler on va tous mourir tu sais comme dans la pub on va tous mûrir et ben concrètement si tu connais la pub éventuellement c'est dans quoi ça c'est dans oasis je crois oasis les fruits frais ou je sais pas trop quoi et donc du coup du coup voilà t'as en fait tellement de personnes et puis ça devient super nocif ça devient toxique tu t'entends ça dans toutes les cinq minutes dans la journée alors au delà des informations c'est les réseaux sociaux en fin de compte et déjà le premier truc pour rester focus sur ton sur ton sur ton code la première chose à faire c'est tout bête c'est vraiment et vraiment j'ai senti la différence c'est de de couper les notifications de tout ce qui va te faire perdre ton temps notamment les notifications youtube facebook twitter instagram si tu as un discord ou si tu as un slack ou un truc comme ça tu coupes les notifs ça sert à rien enfin je veux dire que quand tu es dans une session de code tu n'es pas là pour discuter avec des personnes et puis ce qu'il faut bien savoir c'est que en fin de compte se remettre focus sur un travail déjà sur lequel tu avais ton cerveau qui était déjà plein enfin pris dedans tu as toujours une tu as toujours un temps de réadaptation tu as toujours un temps de remise en place de la concentration que tu avais avant donc ça c'est aussi très important et surtout si en plus tu travailles enfin je sais pas si ça s'est déjà arrivé mais si tu travailles sur du code qui est assez complexe où tu dois avoir des informations qui vont aller partir d'une base de données qui vont aller dans une autre base de données et puis qui en même temps utilisent une architecture logicielle au niveau de bas de modèles de contrôleurs de services de diverses de diverses api tout ça confondu dans la même application pour le coup ça devient ça devient des systèmes qui sont assez complexes et tu as besoin d'avoir la concentration complète en fin de compte là-dessus pour ne pas perdre le fil de ce que tu avais imaginé de ce que tu avais justement pensé à mettre en place dans l'intégration de ce système là tu vois donc en fait si tu as une coupure régulièrement suite à une notification diverse et variée même ça peut être un collègue qui te parle tu vois ça peut être ça peut être un autre dev ça peut être ton graphiste que tu as tout simplement que 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 auquel tu as donné un travail à réaliser et puis bah du coup il vient de voir en disant tiens est-ce que ça ça te va et tout ça non hop l'idée c'est tout simplement de couper toutes les notifications de dire aux personnes que tu n'es pas disponible pour ton code je sais pas si tu as vu mais il y a un pois caille elle a qu'a sauté tu as vu le pois caille et dans chacune des vidéos que je fais en ce moment mec il y a toujours un truc qui se passe un truc de fou un poisson qui saute qui se met dans l'herbe un chat qui vient de faire des machins dans les pattes et puis là tu as un poisson qui saute non mais franchement les vidéos à la campagne les gars c'est un truc franchement il y a un truc à faire quoi enfin bref focus tu vois focus là on s'est fait distraire par une notification aquatique et donc du coup derrière c'est de rester focus de façon à ce que ton cerveau et bien conserve sa concentration et puis enfin le truc c'est que le cerveau il est fait comme ça c'est à dire que plus tu vas te concentrer plus tu vas ne pas être dérangé dans ton taf plus de plus tu vas être plus de plus en plus productif au fur et à mesure et ça vraiment tu vas pouvoir le tester et essaye le tu te mets des écouteurs tu coupes les notifications et puis puis tu coupes absolument tout tu coupes ton téléphone et tu codes tu ne fais que coder et il y a un autre truc qui est important justement toujours dans la mise en place du focus justement sur ta concentration c'est tout simplement d'utiliser alors tu as plusieurs applications qui existent des applications qui s'appellent focus ou focus je crois je sais plus enfin tu as des applications des extensions chrome qui te permettent de bloquer des url spécifiques notamment youtube facebook instagram twitter ça peut être aussi ton linkedin ça peut être aussi des slacks des discords des machins comme ça tu vois ça te bloque en fait plein de trucs plein d'url et puis quand tu commences à coder tu actives ce petit sa petite extension puis en même temps ça te met un chronomètre c'est à dire que tu as deux possibilités alors il y a certaines applications c'est un chronomètre qui va chronométrer le temps que tu restais focus sans aller voir à droite et à gauche et puis tu as d'autres applications c'est l'inverse c'est que tu mets par exemple c'est basé sur la méthode de pomodoro qui ou pomodoro pomodoro je crois que c'est pomodoro c'est plus dans ce sens là et puis donc du coup l'idée c'est tout simplement que ça te fait un chronomètre de par exemple 20 minutes et pendant 20 minutes tu restes focus sans aller voir autre chose mais ça te bloque tout tu vois ça te bloque bah t'es t'es différents liens pourquoi est ce que je te dis ça parce qu'en fait on est tenté dans le courant de la journée d'été des fois tu quoi tu quoi tu quoi des pieds au bout de 15 minutes il tiens j'ai ça à penser pouf tu veux aller voir et en fin de compte le fait de faire ça le fait de bloquer justement ces url là ça va bloquer ton navigateur ça va te mettre un une espèce de une citation soit un truc comme ça soit retour de travailler soit enfin tu vois des conneries quoi et donc c'est ah oui c'est vrai je suis censé me concentrer en fin de compte et ça c'est important c'est important parce que ton cerveau bah en fin de compte quand il va commencer à se concentrer il va peut-être imaginer des choses il est multitâche enfin il multitâche dans le sens où il peut réfléchir à plein de choses en même temps et donc concrètement derrière ce qui va se passer c'est que tu vas être tenté d'aller voir un petit coup sur youtube d'aller tuto peut-être que tu t'es dit attends ouais j'ai oublié de voir ça bouf je vais aller voir ah ben non bah finalement c'est bloqué donc du coup tu retournes plus vite à ta concentration initiale et ça t'évite de perdre en fin de compte du temps de reconcentration à nouveau et de de perdre ton focus sur ton activité donc moi vraiment cette histoire de covid de covid en fin de compte ça m'a permis j'ai coupé absolument tout sur mon téléphone j'ai coupé toutes les notifications j'en ai plus aucune qui viennent et ce qui je me suis aperçu en fait que dans la journée je regardais plein de fois mon téléphone pour des conneries pour n'importe quoi en fin de compte pour une notif qui vient d'arriver tiens je vais aller voir boum ça va en fin de compte c'est un like pour te dire que tu peux faire encore plus de likes en achetant de la publicité ou un truc comme ça au final la plupart des notifications que tu vas voir dans la journée elles te servent à rien elles sont pas constructives elles sont pas productives pour toi elles sont juste là pour te permettre de comment dire de te distraire de rester plus longtemps sur tel ou tel réseau social etc etc et ça ils l'ont bien compris les réseaux sociaux l'ont très bien fait c'est les réseaux sociaux qui ont mis ça en place le système de notification est quelque chose d'addictif ça va faire fonctionner des espèces de hormones dans ton cerveau là qui sont là pour t'apporter du plaisir ou tout du moins te dire attention en cliquant sur cette notification probablement que tu vas avoir quelque chose d'intrigant d'intéressant de surprenant etc etc et quand tu cliques dessus au final tu as une grosse baisse significative de cet intérêt là parce que tu es un petit peu déçu et d'ailleurs il y a des études américaines qui ont été faites là dessus où je crois c'est je crois qu'il ya plus de 80% des américains qui ont au moins une fois dans dans leur vie eu l'impression que leur téléphone a vibré pour une notification c'est juste l'impression que ton téléphone a déjà vibré pour avoir une notification donc c'est toi le système de notification est hyper addictif donc c'est pour ça que moi à mon sens faut le couper et ça te permet justement de garder l'esprit saint et au delà de ça ça te permet aussi de ne pas ne pas tomber sur bâtir sous les conneries de complotistes de machin comme ça qui peuvent te dire que ça y est c'est bientôt fini on va retourner à la charrue pied au bœuf enfin tu vois des trucs comme ça donc du coup franchement le fait de rester focus sur ton sur ton système sur ton code c'est quelque chose qui est extrêmement important et dis le en fin de compte quand tu codes tu vois par exemple moi je me mets des écouteurs une fois que j'ai des écouteurs chez moi on sait très bien que dès que j'ai mes écouteurs il n'y a personne il n'y a personne mec le gars il n'est pas là tu peux tu voilà tu peux faire tout ce que tu veux ton bordel machin comme ça tu as les écouteurs tu n'es pas là et ça tu peux mettre en place des règles après c'est un peu plus compliqué peut-être quand tu as une famille quand tu as du monde autour de toi mais ça faut l'expliquer en fin tu l'expliques au fur et à mesure en disant ben voilà moi je veux mes écouteurs maintenant tu me déranges plus je suis occupé pendant x temps mais toujours de mettre du temps ça par contre c'est important c'est à dire que concrètement tu vas dire je vais rester focus pendant une heure boum terminé après tout dépend des personnes en fin de compte c'est à dire que derrière concrètement en fonction de différents de différentes façons de travailler il y a certaines personnes par exemple ça sera pas plus de 30 minutes tu restes focus pendant 30 minutes tu fais une pause de 15 minutes tu recommences 30 minutes tu refais une pause de 15 minutes etc etc après c'est chacun qui voit moi je sais que quand je suis parti sur du code je peux largement aisément faire une heure à deux heures de code dans la foulée pour moi c'est facile ça devient facile tu vois en fin de compte plus je vais avancer plus ça devenir facile donc le focus pour moi il est extrêmement important couper les notifications dire aux personnes de ne pas te déranger ça c'est des choses qui vont te permettre d'être plus productif de rester beaucoup plus focus après tu as toutes les petites applications qui vont à droite à gauche pour pour ça le deuxième point le deuxième point qui à mon sens est extrêmement important c'est tu vois c'est patienter pour regarder pour pour analyser bon c'était plus dans le domaine de la finance et moi je l'ai un peu repris au domaine du développeur tu vois c'est à dire que des fois le matin vaut mieux rester assis sur son cul pendant 20 minutes ne rien faire et imaginer ce que tu vas faire dans la journée les différents objectifs que tu as réalisé dans la journée et notamment bah notamment de faire peut-être une checklist de deux trois points faut pas faut pas que ce soit une checklist de 50 points ça sert strictement à rien tu sais très bien que au bout de deux trois points tu vas pas tu vas pas pouvoir tout faire dans ta journée d'accord mais de commencer par ce qui va être ce qui ce qui va avoir un impact le plus fort sur ton développement tout du moins ou sur ta concentration ou sur sur l'avancée de ton projet d'accord et dans ton code le fait de te dire bah voilà j'ai je sais pas telle telle information ou tout du moins j'ai telle fonctionnalité à réaliser celle ci elle est extrêmement importante parce que derrière ça va me permettre potentiellement de faire une nouvelle version et de faire une mise à jour et de la mettre en production etc etc donc essaye de te mettre un espèce de focus ou tout du moins pas un focus mais de te mettre une checklist des fonctionnalités les plus importantes les plus que tu devras intégrer dans ton application pour pouvoir justement bah atteindre cette fonctionnalité le plus rapidement possible et ça la planification le problème c'est que quand tu des fois enfin moi quand tu vois au tout début quand je commençais j'ai été le petit jeune développeur le machin comme ça qui rentrait dans les entreprises t'arrivais tu ouvris tu tu démarrais ton pc tu allais faire ton café tu revenais dans ton pc et puis bim c'est parti tu t'abassais ton code et tout ça et puis en fin de compte à l'impression tu avais enfin à la fin de la journée tu n'avais pas l'impression d'avoir suffisamment bossé puis effectivement à la fin de la journée tu n'avais pas tant bossé que ça tu n'avais pas tant avancé que ça sur ton code pourquoi parce que bah tu étais parti sur une partie de façon une petite fonctionnalité puis après tu pars sur autre chose et puis après tu règles un petit bug et puis après tu fais autre chose etc etc et puis en fin de compte tu pars un petit peu dans tous les sens et le jour où justement j'ai fait l'inverse c'est à dire que concrètement je me suis arrêté au moment où je prenais mon café juste après boum ce que je faisais je prenais une feuille je mettais juste trois petits carrés donc les trois petits carrés de check la petite check et puis dessus je mettais donc alors cette fonctionnalité là faut qu'elle soit finie pour aller on va dire mille cette fonctionnalité ci on va la commencer cet après midi et puis peut-être qu'il n'y avait que deux éléments sur ma checklist tu vois mais il n'y avait que deux choses et quand tu fais une checklist comme ça ça va te permettre de faire quoi ça te permettre d'être crédible par rapport à une personne qui vient de déranger aussi tu vois ça c'est important c'est à dire que concrètement quand tu as ta checklist tu dis bah écoute garçon oui effectivement tu me demandes un truc l'instant pour lui si tu me déranges dans mon focus donc tu n'as pas encore compris ce que je t'ai dit avant tu vois tu peux lui faire un petit rappel et tu lui dis bah moi aujourd'hui j'ai ça à ça à faire et ça ça va me prendre tant de temps et ça ça va me prendre tant de temps donc je vais pas avoir le temps de caser ça aujourd'hui pour toi est ce que éventuellement on peut reproduire enfin reprogrammer ça pour plus tard donc ça veut dire que ça veut dire que derrière tu vas apporter une crédibilité qui est posée qui est réfléchie qui est qui qui est bien défini d'accord qui a des règles définies tu ça ça montre aussi que toi tu as des règles et que les autres doivent aussi respecter tes règles tu vois et donc concrètement ça va te permettre aussi de planifier potentiellement des réunions des points beaucoup plus tard et de regrouper les actions entre elles c'est à dire que concrètement la planification va te permettre de regrouper certaines choses le fait de prendre le temps de faire cette planification va te permettre de regrouper un certain nombre d'événements ensemble notamment une liste de réunion par exemple une liste par exemple si tu as des reviews de code à faire pouf tu vas regrouper tes reviews de code en même temps etc etc donc tout ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont faire que justement tu vas être plus productif le fait encore une fois pour retourner un petit peu sur le point rester focus ou quoi que ce soit le fait de regrouper les tâches les unes avec les autres c'est aussi une certaine façon de rester bien plus focus sur ton travail c'est à dire que concrètement le fait de passer du temps que pour de la review de code par exemple et bien ton cerveau va être concentré uniquement qu'à ça d'accord par exemple tu vois moi quand je fais des vidéos pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec le code mais qu'on peut essayer de rassembler je vais toujours faire mes vidéos à la suite c'est à dire que je vais en faire une deux peut-être trois à la suite parce que je sais que mon cerveau il est prêt à t'expliquer des choses il est concentré à faire ça je suis pas concentré à autre chose mise à part aux poissons qui sont dans les bassins les machins comme ça mais concrètement voilà je suis focus sur t'apporter de la de l'information t'apporter des astuces t'apporter du contenu etc etc et puis après ce que je vais faire c'est que bah peut-être que j'aurai de toi deux trois jours d'avance de vidéo mais bon pas être monté tout de suite et va être monté quand j'aurai trois quatre vidéos de regrouper et là je vais faire que du montage vidéo donc le fait de séquencer en fin de compte de regrouper tes différentes tâches va te permettre de rester encore plus focus bon voilà je vais faire un autre petit point sur l'élément précédent donc premier point focus d'accord donc le focus c'est tout simplement les notifications tout le bazar on n'en revient pas dessus deuxième point c'est justement cette histoire de planification et qui dit planification tu vois et je pense que tu pour certains d'entre vous qui a gardé la vidéo et qui me suivent un petit peu vous allez très certainement voir où est ce que je veux en venir c'est la conception c'est con à dire c'est chiant à dire c'est pour certains c'est complètement dire non mais qu'est ce qu'ils racontent la conception de ton application va te faire gagner du temps va te faire que tu vas être plus productif en termes de code pourquoi parce que quand tu es en phase de développement quand tu développes ton code quand tu es en plein dans ton code le truc qui va te faire ralentir dans ta productivité c'est tout simplement le fait de réfléchir à comment est ce que tu vas résoudre telle problématique technique et ça c'est extrêmement c'est que tu vas vraiment mettre un frein dans ta productivité en termes de code comme je te le lis encore une fois le développeur c'est pas le développement tout du moins c'est pas la partie qui va coûter la plus chère dans une application c'est les erreurs qu'il peut y avoir en termes de conception c'est le manque de conception qui va faire que en fin de compte tu vas devoir et en même temps faire ton code et en même temps faire la conception de ton application tu vois où est ce que je veux en venir c'est à dire que tu vas être obligé de faire deux tâches en même temps alors que tu pourras en faire qu'une seule et ça revient encore une fois avec l'idée de regrouper en fin de compte les choses c'est à dire que quand tu fais du code tu ne fais que du code tu es là simplement pour aligner une logique avec une autre logique avec une autre logique etc etc et puis arrivé à la fin où tu as simplement fait que de l'alignement de logique les unes après les autres d'alignement de code les unes après les autres mais tu n'as pas fait de conception tu t'es pas dit alors ok d'accord donc là on a un formulaire d'enregistrement alors qu'est ce que je vais utiliser comme framework alors je vais peut-être par exemple pour le frontement je vais peut-être utiliser un bootstrap on va utiliser un bootstrap toc et puis après derrière qu'est ce que je vais faire donc comment est ce qu'on va faire l'enregistrement quel formulaire quelle donnée dans mon formulaire je dois mettre pour faire mon enregistrement est ce que je dois récupérer l'email le nom le prénom le mot de passe est ce que je dois faire un mot de passe avec une confirmation de mot de passe ou est ce que je dois faire un mot de passe avec un petit oeil à côté le petit icône qui permet d'afficher le mot de passe voir si je l'ai bien écrit et tu vois tout ça ce sont des éléments qui font partie de la conception qui font partie de la phase de je dois réfléchir à comment mon application va être conçue pour pouvoir la coder plus tard si tu le retires de ta phase de développement tu n'as plus qu'à aligner les choses c'est à dire que tu prends ta check list d'éléments à mettre dans ton formulaire ok il me faut un email bim ok il me faut un mot de passe boum terminé ce mot de passe il doit être avec un petit oeil pour pouvoir voir si j'ai bien écrit mon mot de passe boum terminé je dois avoir le bouton le bouton il doit avoir un espèce de petit login quand j'ai cliqué dessus et que ça envoie les données en attente une fois que voilà enfin tu imagines toutes les étapes si les étapes sont définies avant tu n'as pas besoin de définir pendant ton développement ça c'est important c'est extrêmement important de faire la conception en amont et ça va te permettre pas mal de choses au delà du fait justement de gagner en productivité au niveau de ton code ça va te permettre aussi de résoudre pas mal de problèmes c'est à dire que concrètement ça va te permettre aussi de pouvoir discuter potentiellement avec ton client si tu as un client en face d'accord c'est à dire que concrètement tu vas lui dire ok moi j'ai imaginé votre application comme ça en fonction de ce que vous m'avez demandé le client va pouvoir te dire ah bah non mais mec tu t'es complètement pané tu t'imagines si tu n'avais pas fait la conception avant que tu avais commencé directement à coder et c'est ce que beaucoup de développeurs débutants vont faire c'est à dire qu'ils vont commencer directement à coder sans réfléchir réellement à ce que le client a besoin tu vois et ce qui se passe derrière c'est qu'ils commencent à coder puis au bout d'un moment ils vont montrer peut-être un jalon 1 l'application puis le client va faire maintenant garçon tu me fais quoi là c'est mon application ça alors c'est parce que j'ai demandé et puis bim tu recommences à zéro et puis là bas tu augmentes tes coûts en termes de dev tu vois tu augmentes tes coûts quoi donc ça fait faut vraiment faire attention là dessus c'est à dire que le ce document justement de conception ce temps de conception est un moment où tu vas pouvoir discuter avec le client te mettre en accord avec lui pouvoir imaginer comment ton application va être codé d'un point de vue fonctionnalité imaginer les techno etc etc comme ça le moment où tu vas coder tu vas être focus uniquement sur ton code sur ton développement sur ce que tu as sur ce que tu as à faire donc voilà les trois conseils que je pouvais te donner à mon sens qui sont très importants et qui moi de mon côté m'ont permis d'augmenter ma productivité en termes de code c'est à dire que déjà le code de plus en plus c'est une activité que je fais vraiment par plaisir c'est à dire que concrètement moi derrière quand je fais du code je suis juste là pour faire du code j'ai pas envie de m'embêter de faire envie enfin j'ai pas envie de faire autre chose j'ai pas envie de faire de la conception quand je fais mon code j'ai envie de voilà c'est une partie de détente chacun le voit comme il veut mais je veux dire que concrètement moi quand je fais du code c'est du plaisir quoi c'est du kiff et tout ça boum c'est parti j'aligne le code toc je mets des petites conditions pouf je fais ça j'essaie d'optimiser mon code de façon à ce qu'il soit tout joli tout beau et tout ça enfin tu vois c'est 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 comme si tu faisais de l'art comme une petite peinture tu vois quand le peintre quand il va commencer sa peinture il a déjà dans sa tête l'idée de ce qu'il va peindre de comment est-ce qu'il va le peindre tu vois et puis après d'ailleurs ok d'accord c'est cette couleur là boum non c'est pas cette couleur là c'est de l'art le code c'est de l'art les gars donc voilà les trois conseils premier conseil focus 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 couper toutes les notifications dira tout le monde je vous emmerde je suis occupé voilà terminé deuxième 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 c'est la planification planification de tes tâches dans la journée tu vois on part d'un point vraiment très précis puis on remonte en terme de granularité c'est à dire que là focus sur le code en point deuxième pouf la planification de tes journées et troisième la conception de ton application d'ordre global et là si tu fais ça mon gars à mon avis tu seras tu seras bien meilleur tu seras bien meilleur en terme de code tu seras beaucoup plus productif et tu seras vachement plus organisé derrière donc voilà si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à la liker un petit truc un petit truc avant que tu partes tu pars pas tout de suite juste en dessous dans la description j'ai mis deux liens le premier lien qui peut te permettre de recevoir des conseils par mail bon ça tu le sais déjà si tu regardes les vidéos mais il y a un deuxième lien que j'ai ajouté dernièrement qui te permet de discuter avec d'autres développeurs j'ai créé un petit groupe discorde qui va bien qui va nous permettre de discuter entre nous de partager des ressources de partager des petits conseils comme celui ci par exemple tu vois et donc derrière tu peux discuter avec d'autres développeurs tu peux discuter avec moi directement boum c'est parti on tape la chat et puis c'est ton choix d'accord allez sur ce je te dis à plus tard ciao bye